Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, je bricole avec le jeu Nature's Beauty. C'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on aime tout, acheter les produits qu'on aime et aussi contribuer à une bonne cause. Donc ici, Stempinop fait encore une fois la différence. Ici, quand vous achetez ce jeu des étampes-là, il y a 4$ qui vont être versés à un organisme pour la santé mentale ici au Canada. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Il est en dernière page et souvent, il est oublié. Il y en a qui me disent, je ne l'ai pas vu, il est où? Alors, dernière page, 63 du catalogue des fêtes de Stempinop. Si vous voulez votre catalogue des fêtes, c'est simplement me le demander. Je le joins gratuitement à votre première commande. Il faut le demander par contre en commandant. Alors, Nature's Beauty, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vœux et il peut faire pendant toutes les occasions de l'année, même les fêtes d'enfants, les showers de bébés. Le petit lièvre ici, il est très, très beau. On a des petites décorations. Bref, ça peut faire pour l'été, l'automne, l'hiver. On adore ça tout simplement. Bon, j'ai décidé d'y aller avec un look très, très subtil. Je me dis, ça peut faire une carte de Noël qui fait changement ou une carte tout simplement pour le restant de l'année. Ici, pour vous, avec amour, c'est sûr que je mettrais un vœu de Noël à l'intérieur. Mais comme je vous disais, si vous souhaitez mettre d'autres vœux, vous pouvez les changer pour l'offrir toute l'année. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'utilisation du nouveau tapis, la nouvelle plaque pour les plioirs 3D. On va utiliser les cadres héritages qui sont très, très populaires. Et puis, on va créer notre petite scène ensemble en quelques minutes. Premièrement, on va utiliser ici les produits, le poinçon ovale. Vous avez aussi un beau rectangle. Et ces produits-là sont coordonnés. Donc, on a les plioirs à gaufrage 3D qui vont avec ces plioirs-là. Et moi, j'aime bien couper en premier. Alors, je parle d'un carton Murmur blanc. Je vais tout simplement couper ici avec mon poinçon. Alors ici, moi, j'aime bien placer avec le tab 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les nouveaux plioirs 3D, ils sont un petit peu plus minces que ceux d'avant parce qu'on va changer de machine de découpe. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin, avec les nouveaux, de la plaque ici pour plioirs 3D. Elle est facile à reconnaître parce qu'elle est bleue. Et il faut dire que, dépendamment de votre machine de découpe, et même si vous avez comme moi la Big Shot, des fois, d'une à l'autre, elle ne presse pas de la même façon. Donc, vous allez peut-être avoir à ajouter un petit carton brouillon en dessous. Peut-être pas, mais bon, je veux vous avertir. Alors ici, vous avez l'ovale. Quand vous vous placez comme ça, vous n'avez pas besoin de trucs particuliers. Dans le fond, c'est simplement d'aller bien visualiser. Vous pourriez le tourner à l'envers aussi. Moi, je trouve que ça va très, très bien en gardant le logo du Tempena par en haut. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de trucs supplémentaires. Donc, on glisse. Moi, je mets sur table 1 parce que ça va bien pour moi. Et j'aurais pu mettre un autre carton si je veux que ça soit encore plus gaufré. Mais on va voir que déjà, ça va très, très bien. Pour les plioirs 3D, j'aime bien humecter avec de l'eau. Sauf que des fois, je n'y pense pas comme maintenant. Regardez ça comme c'est beau. Alors maintenant, on a nos deux pièces à ancrer. J'ai choisi brune d'une, fleur de cerisier. Et on va avoir besoin aussi de couleur café. Je répète, moi, j'aime vraiment beaucoup à chaque année vous proposer des options qui sont non traditionnelles. Donc, c'est une de celles-là pour cette année. Je vais simplement ancrer en brune d'une. Voilà. Ensuite, vous allez reconnaître mon papier quadrillé. J'ai déchiré n'importe comment. Je ne veux vraiment pas y aller de façon très étudiée. Voyez-vous, ça me donne vraiment un morceau comme ça qui est très, très irrégulier. Donc, j'y vais en fleur de cerisier. Je me pose un petit peu en biais. Et je vais concentrer mon encre sur la fosse déchirure et après aller diffuser vers le haut. Je ne veux pas placer tout le temps, prendre toujours le même motif. Donc, je bouge mon papier. Vous pourrez ajuster selon ce que vous aimez. Voyez-vous, ça fait quelque chose qui est complètement... Vous allez dire, bien là, ce n'est pas naturel. Non, justement. Je veux faire différent. Alors, on y va ici maintenant en brune d'une. N'est-ce pas que ça a du caractère quand on glisse ici à l'intérieur de notre cadre? On vient de créer une scène avec de la profondeur, avec un papier déchiré et une éponge. Avouez que c'est vraiment agréable. Alors, tant qu'à être dans l'ancrage, je viens... J'ai décidé de n'y faire pour mon vœu de l'ancrage irrégulier, encore une fois. Et de l'autre côté, j'ai décidé d'y aller dans l'autre couleur pour faire changement. Je viens en créer à répétition mon arrière-plan. Avant d'aller plus loin, je colle mon ruban pour ne pas l'oublier. Vous allez voir, il est tellement... Il est somptueux, ce ruban-là. Ça, c'est pour la touche classique qui donne vraiment de la valeur à mon projet. Voyez-vous comment c'est pas compliqué. Ensuite, on va venir s'occuper de notre petit chevreuil. Retin de papier. Couleur café. Maintenant, vous allez sortir votre aquapainter ou vos crayons estompes. Pendant que la couleur, l'encre est encore fraîche, je prends ici mon aquapainter. J'essaie de ne pas trop mouiller la pointe. Je veux simplement aller détendre mon encre, comme j'aime appeler. Je vais juste repasser. Je ne me presse pas pour avoir de l'eau. Parce que si vous mettez trop d'eau, ça va venir tout flou. Et dépendamment des couleurs que vous pouvez choisir. Il y a certaines couleurs qui sortent bien quand on les délave un peu comme ça, puis d'autres moins. Donc, faites vos tests. J'avais oublié d'étamper ici mes petites plantes. Là, je vais en mettre juste... Je vais étamper juste une fois. Vous allez voir, mon autre modèle, c'est étamper deux fois. Je viens le poser. Voyez-vous, si je le mets plus haut comme ça, j'aime un petit peu moins... Je vais le baisser un peu. Et le petit vœu qui va aller par-dessus ses jambes, ses pattes. Tout simplement comme ça. Je viens de servir de mon outil touche-à-tout maintenant pour aller récolter mes perles. Alors, voici ce que ça donne. Ça, c'était mon premier. Oui, j'avais étampé juste une fois. Voyez-vous, j'avais un effet plus doux tantôt. Un petit peu plus prononcé ici parce que j'ai ancré davantage. Regardez mon enveloppe. Je sais que ça sort de l'ordinaire, mais c'est exactement... Je suis là pour ça, pour vous faire sortir de votre routine créative. Alors, n'oubliez pas le jeu Nature's Beauty. Quand vous l'achetez, il y a quatre heures qui est remis à un organisme en santé mentale au Canada. Alors, si vous avez aimé ça, vous pouvez partager à vos amis bricolages. Ça m'aiderait beaucoup. N'oubliez pas de visiter lamagedesétendres.com. Bonne création!